Bonjour à tous, nous allons traiter dans ce cours le thème de la route et plus particulièrement des différentes routes existantes. Commençons avec les routes à double sens de circulation. Elles peuvent être à deux voies, à trois voies ou à quatre voies. Lorsqu'elles sont à deux voies et que la ligne du milieu est discontinue, la voie de gauche permet le dépassement si aucun usager n'arrive en sens inverse. Passons en route à trois voies. Il y a soit deux voies dans le sens inverse de circulation, soit deux voies dans mon sens de circulation et dans ce cas là, la voie du milieu sert au dépassement, ici dans un seul sens de circulation. Enfin, en ce qui concerne les routes à quatre voies, le créneau de dépassement est présent simultanément dans les deux sens de circulation. Attention, à partir du 1er juillet 2018, la limitation de vitesse sur ces routes change. Elle passera de 90 kmh à 80 kmh lorsqu'il n'y a pas de terre-plein central et elle restera à 90 kmh en présence d'un terre-plein central. Parlons à présent des routes à accès réglementé qui sont très souvent en sens unique. Tout d'abord, quelle est la différence avec les routes à double sens de circulation ? La grande différence, c'est la séparation par un terre-plein central et une rambarde de sécurité. Attention, soyez attentifs car seule la signalisation garantit qu'il s'agit d'une route à accès réglementé. Une autre différence majeure est que sur une route à accès réglementé, la limitation de vitesse est supérieure. Sur une route à double sens, elle sera de 80 kmh voire 90 kmh, alors que sur une route à accès réglementé, elle sera de 110 kmh. Enfin, la dernière différence est que tous les usagers de la route ne peuvent pas l'emprunter, comme les cyclomoteurs, les cyclistes, les piétons et les engins agricoles. Concernant ces routes, il existe un cas particulier, les périphériques. Ils correspondent en effet à des routes à accès réglementé, mais la limitation de vitesse peut varier. Comme par exemple le périphérique parisien qui est limité à 70 kmh. Enfin, le dernier type de route est l'autoroute. Qu'est-ce qui les différencie des autres routes ? Tout d'abord, elles sont payantes. Elles ne comportent pas d'intersection ni de carrefour à sens giratoire. Elles ont une vitesse maximale de circulation plus élevée, la plupart du temps à 130 kmh. Et enfin, la signalisation est différente. Voici une question en images pour vous préparer à l'examen. La bonne réponse ici est la C. J'entre sur une route à accès réglementé, comme me l'indique le panneau carré à fond bleu. Nous avons terminé avec cette partie concernant les types de routes. Je vous invite à consulter notre prochain cours, toujours en lien avec le thème de la route, et qui concerne la conduite sur autoroute. C'est parti. C'est parti.